Le vent et des chaleurs élevées rendent difficile le travail des pompiers au Portugal. Cet incendie a atteint la nuit dernière la ville de Sao Pedro do Sul, dans le sud de Porto. Les pompiers sont appuyés par des canadaires, mais pour l'instant, les feux de forêt ne sont pas contrôlés. C'est un combat inégal, explique ainsi un pompier portugais. Un combat inégal parce que cela ne dépend pas seulement de nous, la météo est aussi un facteur important. Alors nous faisons de notre mieux. Plus de 800 pompiers sont sur le terrain avec l'objectif d'éteindre ce zoo. L'île de Madère a particulièrement été touchée. Selon les derniers bilans, les incendies ont réduit en cendres plus de 160 maisons. Les victimes ont été évacuées vers des abris à Funchal, le chef-lieu de l'île portugaise. Nous avons perdu notre maison mardi soir 17 hommes et maintenant nous attendons ici de savoir si l'on sera relogés ou non. Les villageois aident comme ils le peuvent les pompiers portugais qui ont également reçu l'aide de bombardiers d'eau venus de Russie, du Maroc et d'Espagne. Sous-titrage Société Radio-Canada